Savais-tu que nous sommes les seuls animaux de la planète à avoir un menton ? Juste nous, les humains ! Les primates n'en ont pas, et même nos proches-parents éteints comme les Néandertaliens n'en ont jamais eu non plus. Les scientifiques ont plusieurs théories sur la raison pour laquelle les Homo sapiens ont un menton. Tout d'abord, ils pourraient être là pour nous aider à mâcher les aliments, car cet os supplémentaire pourrait atténuer les actions mécaniques stressantes comme la mastication. Mais si nous avions vraiment besoin de ce genre de soutien pendant la mastication, nous aurions probablement plus d'os sur le côté intérieur de la mâchoire, quelque part près de la langue, plutôt que sous la mâchoire. Par exemple, les chimpanzés ont un os supplémentaire dans leur mâchoire inférieure, placé du côté de la langue, ce que nous n'avons pas. Deuxièmement, nous pourrions avoir le menton pour parler plus facilement. Certains scientifiques affirment que cet os supplémentaire situé en dessous du visage fournit une sorte de renfort. Toutefois, nous ne mobilisons pas tant de force que cela lorsque nous parlons. Troisièmement, certains chercheurs affirment que notre menton pourrait être un élément permettant de mesurer l'attractivité lorsque nous recherchons un partenaire. De plus, le menton serait le résultat d'un rétrécissement de notre crâne. C'est pourquoi nos mandibules ne sont pas aussi robustes que celles de nos ancêtres disparus. Lorsqu'ils se sont développés, qu'ils ont découvert le feu et qu'ils ont commencé à faire cuire leur nourriture, ils n'ont plus eu besoin de mâchoires robustes car la nourriture n'était plus aussi difficile à mâcher. Les éléphants ont quelque chose de similaire à notre menton. Mais leur pseudo-menton est là parce qu'ils ont une grande lèvre inférieure et qu'ils n'ont pas de dents inférieures. Ce n'est pas une sorte de protubérance osseuse comme chez nous. Nos cellules sont si petites que si tu en réunissais 10 000, elles pourraient tenir sur la tête d'une épingle. Le cerveau humain a une capacité de mémoire impressionnante. Il compte environ 100 milliards de neurones. Il te faudrait plus de 3 000 ans pour les compter tous. Si nous pouvions stocker une mémoire sur chaque neurone, notre cerveau finirait par manquer d'espace et nous aurions un espace de stockage limité, comme sur une clé USB ou un iPod. Il serait alors possible que notre cerveau soit saturé. Les neurones sont liés les uns aux autres, chacun a 1000 connexions avec les autres. Ainsi, notre capacité de mémoire augmente de façon exponentielle. Il est difficile de la mesurer, mais elle pourrait être de plusieurs millions de gigaoctets. Si notre cerveau était un magnétoscope numérique, il pourrait enregistrer 3 millions d'heures de tes émissions préférées. Et pour cela, il faudrait laisser la télévision allumée pendant plus de 300 ans. Chaque fois que nous rions, pensons, regardons quelque chose, rêvons, bougeons ou faisons une autre activité avec notre corps, De petits signaux électriques et chimiques circulent entre les neurones le long de ces connexions. Notre cerveau est toujours actif et, parfois, il est même plus actif lorsque nous dormons que lorsque nous sommes éveillés. À propos, les neurones produisent et envoient plus d'informations que tous les téléphones du monde entier. Un seul neurone ne produira pas autant d'électricité, mais tous ensemble, ils en produisent suffisamment pour alimenter une ampoule. Notre cerveau est un organe ridé, mais si tu pouvais ouvrir ton crâne pour le retirer et le lisser, il ferait la taille d'une tête d'oreiller moyenne. Lorsqu'un insecte se pose sur ta jambe, les neurones sensoriels de ta peau envoient un message à ton cerveau à une vitesse impressionnante de 240 km heure. Le cerveau renvoie un message pour que ta jambe se débarrasse de l'insecte encore plus vite, à environ 320 km heure. Notre cœur bat plus de 3 milliards de fois au cours d'une vie moyenne et pompe plus de 47 millions de litres de sang. Les humains ont des empreintes digitales uniques, tout comme les koalas, les chimpanzés et les gorilles. En plus des empreintes digitales, les humains ont aussi une empreinte de langue unique. Et ils ont un menton. Nous sommes les seuls animaux qui dorment sur le dos et les seules créatures qui peuvent dessiner des lignes droites. Et nous avons un menton. Plus de 50 000 cellules de ton corps ont été remplacées par de nouvelles cellules en quelques secondes seulement pendant que tu regardais cette partie de la vidéo. Tu n'as pas remarqué ? Oui, tout notre corps se régénère, mais les dents sont la seule partie qui ne peut pas se guérir toute seule. En parlant de dents, les gauchers mâchent surtout la nourriture sur le côté gauche de leur bouche, tandis que les droitiers le font sur le côté droit. Et dans chaque cas, nous bougeons notre menton. Nos doigts sont très sensibles, mais nos lèvres le sont des centaines de fois plus. Beaucoup d'animaux peuvent bouger leurs oreilles pour trouver une source sonore autour d'eux, tandis que la plupart des humains ne peuvent pas du tout les bouger. Ton poumon gauche est environ 10% plus petit que le droit, car il doit laisser de la place à ton cœur. Il peut aussi contenir moins d'air. Tes poumons abritent 2400 kilomètres de voies respiratoires et plus de 300 millions d'alvéoles qui pourraient couvrir environ un quart d'un cours de tennis. Les poumons sont le seul organe de notre corps qui peut flotter sur l'eau. Les ongles des pieds poussent environ 4 fois moins vite que ceux des mains, parce que nous faisons plus de choses avec nos mains qu'avec nos pieds, de sorte que nous causons plus de traumatisme à nos ongles de main. Muscles était à l'origine un terme latin qui signifie « petite souris ». Lorsque les anciens romains fléchissaient les muscles de leurs biceps, cela leur faisait penser à une souris. Notre cerveau reçoit et utilise plus d'un quart de l'oxygène total que reçoit notre corps. Chacun de nous possède plus de microbes qu'il n'y a d'étoiles dans notre galaxie, des trillions et des trillions d'entre eux. Rien que dans notre bouche se trouvent des milliards de bactéries, et plus de 2300 types de bactéries se nichent dans notre nombril. Beurk ! Mais elles sont toutes si petites que si tu pouvais rassembler tous les microbes de ton corps, ils pèseraient autant que ton cerveau, soit environ 1,5 kg. Il y a de fortes chances que ta main droite ait des types de microbes différents de ceux de la main gauche. Cela arrive parce qu'ils recouvrent notre peau de la tête aux pieds, et leur variété dépend de l'épaisseur, de l'humidité, de la température, de la texture et de la chimie de notre peau, qui peut changer lorsque nous utilisons notre main droite et notre main gauche de différentes manières. Il y a plus de microbes que le nombre de nos propres cellules humaines dans notre corps. Mais ne t'inquiète pas, ils permettent à des éléments comme le système digestif, le système immunitaire et notre cerveau de fonctionner correctement. Le sens du goût est environ 10 000 fois moins sensible que celui de l'odorat. La saveur est juste un mélange de perception de l'odorat et du goût. Nous pensons que nous percevons le goût, mais l'odorat est dominant lorsqu'il s'agit de reconnaître ce que nous avons en bouche. De plus, l'odorat est lié à nos souvenirs. Des odeurs particulières peuvent presque immédiatement faire remonter des souvenirs et déclencher des émotions assez fortes. C'est la fameuse Madeleine de Proust. Le rythme cardiaque normal d'un adulte est de 75 battements par minute. Lorsque tu mets ta chanson préférée, ou que tu aimes simplement écouter de la musique, les battements du cœur se synchronisent avec le rythme. Nos yeux sont très performants et notre vision est si forte que nous pouvons voir la lumière provenant de la flamme d'une bougie, même si elle se trouve à plus de 2,7 km. En moyenne, les humains ont tellement de graisse dans leur corps que l'on pourrait produire 7 barres de savon avec. Nos ongles et nos cheveux sont faits de kératine, une matière que l'on retrouve dans des parties du corps de certains autres animaux. Par exemple, les griffes, les sabots, les cornes, la laine, la fourrure, les plumes, les becs, les carapaces de tortue, les piquants de porc-épique. La durée de vie moyenne d'un cil est d'environ 150 jours, puis il tombe. L'os hyoïde placé dans notre gorge est le seul os de notre corps qui n'est pas attaché à d'autres os. C'est aussi le seul qui n'a pas d'articulation. Sur les 200 ciseaux de notre corps, 52 se trouvent dans nos pieds, dont 28 uniquement dans les orteils. Le plus petit os de notre corps, l'étrier, se trouve dans l'oreille. Il ne mesure que 2,8 mm de long et est entouré d'autres os minuscules à l'intérieur de l'oreille. Ils sont tous si petits qu'ils pourraient tenir sur une pièce d'un centime. Mais ils sont aussi très importants, car sans eux, nous ne pourrions pas entendre. Nos poils nous aident à entendre. Pas ceux qui poussent sur nos jambes, bien sûr, mais notre cochlée abrite environ 15 000 cellules capillaires microscopiques. Elle détecte chaque mouvement qui entre dans la cochlée et capte, puis transporte le son jusqu'à notre nerf auditif. De là, les vibrations et les mouvements sont envoyés au cerveau et nous pouvons alors reconnaître le son que nous avons entendu. Notre corps est fait de poussières d'étoiles. De nombreux éléments de notre corps sont passés par quelques supernovas. Les premières étoiles n'étaient que des amas gazeux qui ont été rassemblées et à un moment donné, ont commencé à se consommer. Tout cela a conduit à une réaction nucléaire en son centre. Les étoiles qui ont existé juste après le Big Bang étaient plus de 50 fois plus grosses que notre Soleil. Un processus constant de fabrication des éléments se produisait à l'intérieur d'elles. Et ces étoiles géantes brûlaient leur combustible plus rapidement. La plupart des éléments du corps humain ont été formés dans ces étoiles pendant des milliards d'années, avant même que le Big Bang ne se produise. Et pourtant, nous, les humains, sommes les seuls à avoir un menton.